Donc première expression A égale 13 huitièmes plus 5 demi plus 3 quarts. Donc les trois fractions ici ne sont pas au même dénominateur, donc nous allons essayer de les mettre au même dénominateur. Donc ici nous avons le dénominateur 2, le dénominateur 4, et la première fraction est le dénominateur 8. Donc pour cela nous allons utiliser la règle des quotients égaux, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur des deux dernières fractions pour obtenir le dénominateur 8. Donc ici par 4, et la deuxième fraction, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. ce qui va nous donner 13 huitièmes plus 28 huitièmes plus 6 huitièmes, ce que nous pouvons faire directement, et ce qui va nous donner A égale 39 huitièmes. Deuxième expression, B égale 2 plus 3 septièmes plus 11 quatorzièmes. Donc ici nous avons deux fractions, dénominateur 14, dénominateur 7, et ici nous avons le nombre 2. Donc nous allons mettre toutes ces quantités au même dénominateur. Donc pour le nombre 2, en multipliant le numérateur et le dénominateur par 14, ici c'est comme si nous avions le dénominateur 1, la deuxième fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par 2, et la troisième fraction, nous n'y touchons pas, puisqu'elle est déjà au dénominateur 14, comme vont l'être les deux autres fractions. Donc nous laissons bien chaque fraction à l'endroit où elle était située dans le calcul, pour effectuer nos changements de mise au même dénominateur. Ce qui nous donne B égale 28 quatorzièmes plus 6 quatorzièmes plus 11 quatorzièmes. On effectue la somme et on trouve que B est égal à 45 quatorzièmes. Ici le résultat ne peut pas se simplifier, donc nous nous arrêtons à 45 quatorzièmes. Troisième expression, c'est égal à 15 neuvièmes plus 2 tiers moins 3 dix-huitièmes. Nous avons là encore trois dénominateurs différents, nous allons pouvoir mettre les deux premières fractions au dénominateur 18. Donc nous effectuons les changements de dénominateur en utilisant la règle des quotients égaux, pour chacune des fractions à l'endroit où elle était située, donc ce qui nous donne pour la première fraction 30 dix-huitièmes, 12 dix-huitièmes pour la deuxième, moins 6 dix-huitièmes pour la troisième, que nous n'avons pas touché. Ce qui va nous donner 30 plus 12, 42, 42 moins 6, 36 dix-huitièmes. Ici par contre, nous avons un résultat que nous allons pouvoir simplifier. Il ne faut pas oublier qu'une fraction est aussi une division, donc ici c'est 36 dix-huitièmes, c'est aussi 36 divisé par 18, ce qui nous donne 2, donc c est égal à 2.